Ah ce garçon il va vivre quelque chose d'effrayant Il rentre chez lui après les cours Et soudain il entend du bruit dans sa maison Alors qu'il est censé être tout seul Il va envoyer un message à sa mère et lui dit Maman t'es rentré à la maison là ? Pourquoi tu réponds pas quand je crie ton nom ? Je t'appelle mais personne répond C'est bien toi qui est en bas dans le salon J'ose pas descendre je suis caché dans le placard de ma chambre Sa maman en panique lui écrit Je suis au travail mon grand Ce n'est pas moi ! Y'a un intrus appelle la police immédiatement Je prends la voiture j'arrive Donc là y'a un cambrioleur qui vient de rentrer dans le domicile Et cet enfant qui est au collège Est tout seul avec ce gars Il dit ah non je pleure maman je reste caché je t'attends On a plus de réponse on sait pas ce qui est arrivé à cet enfant Est-ce que l'intrus l'a trouvé ? Est-ce que la police a eu le temps d'arriver avant ? C'est effrayant Allez salut les potos c'est TheFragHD J'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part je vais super bien Je suis vraiment en très grande forme A part que je suis en train de me chier dessus Non j'ai la peur de ma vie Ces épisodes me terrorisent Vous l'avez vu au titre c'est les SMS les plus flippants Plusieurs personnes qui vont se retrouver dans des situations horribles Ils vont vivre du paranormal Un homme qui est aperçu dans leur jardin en pleine nuit Y'en a qui vont entendre des voix Qui se sentent possédés Et qui commencent à devenir fous dans leur tête Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin A laisser un gros pouce bleu On tente les 5000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir Et on va se faire un petit jeu dans l'espace commentaire Vous allez me donner une note sur 10 De votre stress Si vous êtes quelqu'un de très stressé dans la vie Qui a très peur Vous mettez 10 sur 10 Si au contraire vous avez jamais peur Serein Vraiment tranquille Vous mettez 0 sur 10 Allez dites moi ça Et si vous êtes prêt c'est parti Et je me mets à la place de ce père Je serais littéralement effrayé Sa fille lui envoie Papa J'entends des voix dans ma tête Et je crois que ma peluche est possédée Un peu flippant Il lui dit Attendez voix Comment ça Elles te disent quoi exactement ma chérie Elle fait Bah écoute Y'a plusieurs choses étranges Qui se sont passées ces derniers jours Qui me terrifient Mon gros ours en peluche Bouge tout seul la nuit Je l'avais posé sur mon lit avant de dormir Et en me réveillant Il était posé sur mon bureau Face à moi Comme s'il me regardait Dans les yeux Oh attends elle a posé son nounours sur son lit Le lendemain se réveille Il est à 2 mètres plus loin Sur son bureau Face à elle En train de sourire Une fois je lisais un livre Et j'ai même vu sa tête Bouger doucement C'est affreux Elle est possédée ta peluche ou quoi A chaque fois que je le prends dans les mains J'ai une sensation bizarre dans tout le corps J'ai l'impression qu'il me parle J'entends des petits chuchotements La dernière fois j'ai entendu Oh saute par la fenêtre Allez Oh attends c'est pas possible J'ai cru que je devenais folle Mais c'est pas tout Attends Un autre soir Dans ma chambre J'entends un petit rire sadique Très aigu Je me dis que c'est certainement vous Qui êtes rentré à la maison Mais vous étiez encore au travail Je regarde alors mon ours en peluche Et d'un coup Il tombe violemment par terre Oh la peur bleue J'ai ensuite entendu une petite voix Soit dans ma tête Ou alors pour de vrai Qui a murmuré Je t'ai fait peur Oh Bref Soit je deviens folle Ou alors mon ours en peluche Est possédé par un esprit maléfique Ou un démon Je devais t'en parler Même si j'ai passé l'âge d'avoir peur Car j'ai l'impression de vivre un film d'horreur Dans la vraie vie Moi je prends la peluche Je la brûle Je l'extermine Je la décapite Ton ours Il est en train de te faire des dingueries Peut-être qu'il y a un esprit On sait pas pour ceux qui y croient Qui est à l'intérieur de cette peluche Alors le papa il fait Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant ma chérie Tu veux qu'on aille consulter un médecin Ou un psychologue Alors lui Il pense pas du tout au paranormal Il se dit Ma fille elle a peut-être des soucis dans sa tête Elle est pas très bien en ce moment On va les consulter Elle lui dit direct Mais voilà toi aussi tu te prends pour une psychopathe tarée Personne me croit et me prend au sérieux C'est dingue ça Je n'ai pas de soucis dans ma tête papa Il y a juste un esprit Ou un truc paranormal Qui s'amuse avec moi Et qui vient menter au quotidien Alors le papa il va lui dire Bon alors attends Une autre solution Tu peux pas jeter ton ours en peluche Ou à la limite le mettre dans un carton au sous-sol Le temps que les choses aillent mieux Enfin dégage-le de ta chambre Mais ton histoire fait froid dans le dos ma chérie Elle lui dit Bah je vais pas jeter ma peluche papa Je l'ai depuis que je suis petite C'est comme un porte-bonheur pour moi Et justement Bah hier j'ai déjà fait le test En gros j'ai mis mon ours en peluche A l'intérieur de mon armoire de vêtements Et j'ai bien fermé la porte Qu'est-ce qu'il va se passer Ce matin en me levant Il était sorti de l'armoire Et se trouvait au milieu de ma chambre Comment c'est possible Qu'il soit déplacé tout seul De lui-même en pleine nuit C'est pour ça que j'ai décidé De t'en parler d'urgence Car ça me terrorise Il y a quelque chose de pas net Et j'ai vraiment très peur Alors le papa il fait Mais c'est ça ton ta peluche Tu commences aussi à me terrifier ma chérie Le papa il était serein au début Il lui dit Va consulter un psychologue T'as peut-être des soucis dans ta tête ma fille Et là il commence à être pas très bien Il dit On va la brûler ce soir ta peluche Je t'en rachèterai une autre Alors il fait une petite blague Il dit Attends on va retrouver ton ours Dans notre chambre Avec un couteau dans les mains Si ça continue Putain t'imagines Restons rationnels Je la mettrai dans la cave Si tu veux la garder Sinon je la mets dans la cheminée Et adieu le nounours Mais ta peluche Il faut l'exterminer Je prendrai même pas le risque De l'enfermer dans une boîte Elle est capable de sortir toute seule La fille elle dit D'accord merci papa On fera des tests ce soir Il va venir hanter mes pensées Mon sommeil Je vais faire des cauchemars Il faudrait aller voir un exorciste Ou une voyante On est peut-être victime de paranormal Ça me parait complètement dingue Qu'une simple petite peluche Puisse te faire vivre un calvaire Et une horreur Toutes les nuits Et tous les jours chez toi Il se déplace Il te murmure des choses Il bouge la tête Il te regarde dans les yeux limite Avec le petit sourire C'est quoi ce bordel là ? Alors cette prochaine situation C'est un vrai mystère On ne sait pas Ce qui s'est réellement passé Il y a ce grand frère Il envoie à sa soeur Pourquoi t'as dit à maman Que je t'ai frappé cette nuit ? C'est complètement faux Par contre Ce que je me pose comme question Comment tu peux avoir Tous ces bleus sur le corps ? Tu t'es fait ça toute seule ? T'es bizarre Alors là On comprend pas très bien Cette fille se réveille un matin Avec des marques et des bleus Sur tout le corps Et elle accuse son frère De l'avoir frappé pendant la nuit Elle lui dit Mais ça peut être que toi Louis Je me souviens cette nuit J'étais à moitié en train de dormir Et j'ai vu une ombre noire Rentrer dans ma chambre J'arrivais pas à crier Et j'ai senti une main M'étrangler le cou Ensuite Bah j'ai senti une douleur dans le ventre Comme si on m'avait frappé Hyper fort On habite seulement à 3 avec maman Donc ça ne peut être que toi Elle est persuadée D'avoir vu un homme Rentrer dans sa chambre en pleine nuit Et elle est sûre Que c'est son frère Qui l'a frappé Il dit Non mais t'es folle de mentir comme ça Emily Je t'ai jamais frappé de toute ma vie Et tu crois que je vais me lever à 3h du matin Pour te mettre des coups dans le ventre Sérieusement A mon avis t'as fait un cauchemar Et tu t'es cogné le ventre toute seule dans la nuit Elle lui dit Non Je te dis que j'ai vu un homme rentrer dans ma chambre J'en suis sûr Mais j'ai un doute Car il était beaucoup plus grand que toi Et avait l'air plus âgé C'est flippant Dans le noir J'ai vu ses yeux Ils étaient jaunes Marron clair C'est un démon ou un loup C'est quoi ce bordel Quand il m'a frappé Et étranglé J'ai eu tellement mal Que je suis tombé dans les pommes je pense Car je me suis rendormi d'un coup Après la douleur Et finalement Bah en me levant J'avais des marques Et des bleus sur tout le corps Elle a l'impression De s'être fait étrangler Et frapper en pleine nuit Et elle se réveille avec des marques Et elle est persuadée De ce qu'elle a vu Donc ça ne peut pas être un cauchemar C'est forcément réel Mais en y repensant L'homme ressemblait pas du tout à toi Il était plus vieux Plus grand et gros Alors je sais plus trop Là son grand frère Il est pas bien T'es pas serein quand même Quand t'entends ça Il fait Attends Émilie Tu réalises que c'est grave Ce que tu racontes T'es en train de me dire Qu'un homme est entré Par effraction chez nous En pleine nuit Et t'as agressé physiquement Alors soit c'est du paranormal Soit y'a vraiment un intrus Un cambrioleur Qui s'est immiscer dans votre domicile Si c'est vrai Faut prévenir la police Ou alors t'as juste fait un cauchemar Ou une paralysie du sommeil Et tu t'es fait ça toute seule En te cognant Dans ton sommeil tu peux te mettre Des coups à toi même Involontairement Parce que se faire étrangler En pleine nuit par une main Et être incapable de bouger C'est clairement la paralysie du sommeil Y'a des gens Ils voient même des démons Et des fantômes dans la nuit Et il reste immobile Les yeux ouverts La paralysie du sommeil J'en ai déjà fait une seule dans ma vie C'est ce qu'il y a de plus terrifiant J'avais un sort de démon Vous savez le faucheur Qui était comme ça au dessus de moi J'avais les yeux ouverts Et je ne pouvais plus bouger C'est effrayant Il dit t'es conscient de ce qui se passe Dans la paralysie du sommeil Mais tu peux rien faire T'es paralysé Et t'es paniqué Mais par contre Je tiens à te le redire à nouveau Je te jure Que je ne t'ai pas frappé cette nuit T'es ma petite soeur Tu sais que je t'aime Et en plus J'étais en train de dormir moi J'ai pas que ça à faire Alors là Elle commence à avoir un petit peu Des doutes cette fille Elle se dit Mais attends C'est pas mon frère Qui s'est introduit dans ma chambre En pleine nuit Du coup elle dit Mais à part ta paralysie du sommeil T'es sûr qu'il n'y a pas un homme Qui a pu rentrer dans notre maison Cette nuit Car ça faisait vraiment Très très réel Après c'était un mec très grand Tout en noir Avec des yeux jaunes clairs Je sais pas si ça existe Je me souviens aussi Qu'il avait de très longs doigts Avec des ongles crochus Ah ça fait peur Car quand sa main me serrait le cou J'ai senti comme des griffes sur ma peau C'est trop bizarre Je sais C'est un mi-homme mi-animal Mais ce matin J'avais des traces rouges Pleines de sang sur la nuque Donc je mens pas grand frère Promis Ce qui est vraiment le plus étrange On pourrait se dire Elle n'invente que des mythos Mais le matin Elle se réveille Elle a des traces de griffures Pleines de sang sur le cou Elle a des bleus sur tout le corps Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Cette nuit là Le grand frère Il fait maman A dit qu'il y avait pas de vide cassé Où la porte d'entrée N'a pas été forcée Donc y'a pas eu de cambrioleurs Ou de squatteurs Qui sont rentrés chez nous Bon tu sais quoi cette nuit Je dors avec toi Si ça recommence Mais dis à maman Que je t'ai pas tapé s'il te plaît A 24 ans J'ai autre chose à foutre sérieux Il s'est fait défoncer Par sa darole lui Alors qu'il a rien fait A sa petite soeur Elle lui dit Il est courageux lui Ça se trouve Je vais dormir avec toi Et en me réveillant Je vais avoir le nez qui saigne Des bosses de partout Un vrai film d'horreur Eh vous êtes courageux hein Mais à deux Vous êtes quand même plus fort Elle lui dit Arrête de dire ça C'est pas drôle Je veux changer de chambre Et déménager moi Je vais pas fermer l'oeil de la nuit J'ai même pas regardé Mais ça se trouve Y'avait quelqu'un de caché Dans mon armoire Ou sous mon lit Ce matin Attends tu t'es réveillé Avec toutes ces blessures de guerre Sur ton corps En sachant pas ce qui s'est passé cette nuit Et t'as pas vérifié dans ta chambre S'il y avait pas quelqu'un de caché Il fait Attends tu sais quoi Moi je prends un couteau dans la cuisine En rentrant à la maison ce soir Et j'irai voir Adieu petite soeur Ils sont en train de se terroriser Ça se trouve Elle a juste fait un putain de cauchemar Ou une paralysie du sommeil Hyper réaliste Et elle a inventé Tous ces scénarios dans sa tête Ça s'est pas vraiment passé Ou alors il y a vraiment un intrus Qui a réussi à s'infiltrer dans la maison En pleine nuit discrètement Et qui a fait du mal à cette fille Ça serait bien pire Bien bien pire Là on a pas l'affaire d'élucider C'est le grand mystère Les potos C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura fait kiffer N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu En tant que les 5000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Je sais pas si cette vidéo Sort le soir d'Halloween Ou alors la veille Voilà Petite vidéo d'horreur Qui vous fait kiffer N'hésitez pas dans l'espace commentaire A me donner une note sur 10 De votre stress dans la vie 10 sur 10 Vous êtes quelqu'un qui a très peur 0 sur 10 Vous flippez jamais Dites moi ça Et si tout va bien On se retrouve dans 2-3 jours Pour une nouvelle vidéo J'embrasse les potos Ciao tout le monde Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz